Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h en direct sur VL. Il y a un mec qui est chaud là. On a une groupie, c'est super. Salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on parle jeux vidéo, manga, comics, BD, cinéma de genre. On aborde l'actualité, l'écosystème de la pop culture. Nouvelle année, pas nouveau générique, mais plein de nouveaux invités autour du plateau. On va parler de Yapiko et de France in Connection en compagnie d'Anaïs Chevillard. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Jean-Louis Van de Stock. Très bien. Je ne savais pas s'il allait prononcer la morde ou pas. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et bonne année. Bonne année. Bonne année, évidemment. On a oublié. Bonne année. Bonne année. Et nous recevons également Séverine Varlette. Bonjour. Bonne année à tout le monde. Ah trop Jean. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci. Très bien. Les fêtes se sont bien passées ? Très bien. Très bien. Parfait. Impeccable. On était gâtés. Le Père Noël est passé. Il est reparti. On l'a pas vu. On a le ventre rempli, je pense. Voilà exactement. On est bon. Moi, j'ai eu la fève tout à l'heure. Félicitations. Ah c'est vrai que c'est la galette. Tout à fait. Et on a Seb autour de la table. Oui, effectivement. Déjà, bonjour et bonne année tout le monde. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Moi, je me demande surtout comment une autre personne qui est avec nous va. Tout à fait, parce qu'il nous parle à travers la force, à travers les internets. Pierre, comment vas-tu ? Ça va, et vous ? Fantastique. Est-ce qu'on peut monter un tout petit peu la voix de Pierre ? Pierre. Bonne année à tout le monde. C'est une nouvelle année. On est parti pour 2018. Un petit peu moribonde pour ce qui est de l'actu jeu vidéo, mais on a pas mal d'actu ciné et animation. On en parle tout de suite. C'est la Newsbox. Et on commence avec Fate Stay Night qui va arriver au cinéma. Effectivement, une bonne nouvelle justement pour les fans de Wakanim parce qu'on apprend sur Twitter qu'Eventsfield devrait être projeté au cinéma en France. Donc, c'est le compte officiel de Wakanim qui a confirmé l'information. En revanche, on reste tout de même prudent puisqu'on ne sait pas si le film va bénéficier d'une véritable distribution, puisque ça peut très bien être juste de simples projections, événements dans des salles. Voilà. Mais disons que la question qui a été posée, c'est voilà, est-ce qu'il aurait une distribution comme Sword Art Online Ordinaire Scale ? Et c'est là que Wakanim a dit oui. Exactement. Avec un petit smiley, donc on n'a pas encore le communiqué. Mais on peut imaginer que voilà, pour les petits fans de Fate, bah voilà, vous pourrez peut-être le voir dans le cinéma près de chez vous. Eh, ça pourrait être sympa. On enchaîne avec un autre film un petit peu moins sympa avec le Japon, celui-là qui va avoir une version live. Ah oui, effectivement, on parle de Jinro ici. C'est une autre bonne nouvelle pour les cinéphiles cette fois-ci. Enfin non, pour tout le monde en fait. Le Screen Daily nous informe que Kim Ji-Woon, donc celui qui est le réalisateur de Age of Shadow, et aussi le bon, la brute et le fou, je crois, il me semble dans mes souvenirs, devrait adapter Jinro en film live. Donc Jinro qui avait été écrit par Mamoru Oshii. J'ai oublié malheureusement le réalisateur. Okiora. Merci, Okiora, qui a réalisé donc ce magnifique film. Et cette fois-ci, ça a une belle adaptation puisque ça prendrait place dans un futur proche lors de la réunification de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. C'est effectivement assez tendu. Il y aura une espèce de secte terroriste anti-réunification et justement il y aurait la fameuse force spéciale mise en place par le gouvernement pour contrer cela. Donc bon, connaissant le larron qui est capable de faire des adaptations, ce qu'on pourrait appeler une bonne adaptation, j'ai confiance quoi, j'ai confiance. Il y a Titouan qui nous dit bonjour sur le chat. On veut dire que vous pouvez interagir avec nous sur le chat, évidemment. C'est à ça que ça sert. On a le retour sur le grand écran. On continue cette fois-ci avec Pierre qui va nous parler de Star Trek et de Tarantino. Oui, donc le site Deadline confirme que le réalisateur Quentin Tarantino et son producteur Gigi Abrams viennent d'ouvrir une White Earth Room pour scénariser le prochain film Star Trek. Donc les White Earth Rooms, c'est une pratique surtout utilisée pour les séries télévisées qui consiste à placer tous les scénaristes d'une œuvre dans une même salle pour écrire le scénario. Donc récemment, le duo vient de convier Mark L. Smith, scénariste du film The Revenant d'Alirando Inaritu pour diriger le groupe. Il côtoire à Lindsay Beer, scénariste sur Godzilla vs Kong. Do Pierce, à qui l'on doit Mission Impossible Rogue Nation et Iron Man 3. Et enfin, Megan Amram qui a travaillé sur des séries comme Parks and Recreation et The Good Places. A savoir donc que le film devrait être R-rated. Ça a l'air assez solide. Le pédigré a l'air pas mal. J'aurais jamais cru entendre Tarantino et Star Trek dans la même phrase. Je sais pas si c'est autour du plateau votre ressenti. En plus c'est une première pour la science-fiction. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pour un science-fiction comme lui, ça va être intéressant je pense. Je poursuis mon rôle d'oiseau de mauvaise augure dans cette émission en restant les étoiles. C'est Star Wars qui flippe un petit peu pour le film Han Solo. D'après Screen Geek, Disney attend en effet un accident industriel après, alors pour plusieurs raisons. C'est peut-être à prévoir. Voilà, c'est compliqué. Donc tout d'abord, ils sont assez refroidis par la polémique qui est autour des choix radicaux opérés par Star Wars 8. Voilà, ça s'est déroulé même en plateau, souvenez-vous. Donc le tournage qui était terminé en automne après que Ron Howard ait remplacé Phil Lord et Chris Miller a dû avoir beaucoup plus de reshoots que prévu. Le montage serait très compliqué. Ils ne sont pas satisfaits même par le script qui est d'après une source proche de la production impraticable. Donc ce qui à la fin d'un tournage, si on qualifie le script d'impraticable, c'est que c'est quand même compliqué. Et apparemment, l'acteur principal Adon Ehrenreich aurait besoin d'un coach en acting à toutes les scènes. Ok, je vois. Donc, à prendre avec des pincettes. On sait qu'il est quand même assez facile de taper sur Disney dans un contexte où Star Wars 8 n'a pas forcément emporté les foules. Mais ça devient de plus en plus difficile de comprendre où va Disney là-dedans parce qu'ils disent qu'ils ont viré Phil Lord et Chris Miller suite à des différentes visions. Alors même que Ryan Johnson a dit que Disney n'avait pas forcément de vision pour Star Wars et qu'il laissait les réalisateurs faire ce qu'ils voulaient. Donc, on pourra démêler le vrai du faux. On aura la réponse en salle le 25 mai. Sachant que le trailer est attendu dans les prochains jours et qu'on n'a toujours aucun visuel officiel du film. Effectivement. Puis, si c'est une featurette. Phil Lord et Chris Miller, c'est bien les réalisateurs de Tempête de Bollé de géante, non ? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Lego Batman aussi. T'es content, chef ? Non, mais je comprends encore moins pourquoi ils se sont fait virer. C'est aussi 21 Jump Street, donc peut-être qu'il y a un certain humour qui n'est pas très Disney. Ah, effectivement, je comprends. Ouais. Vu comme ça. Donc, je continue dans les mauvaises augures. Cette fois-ci, peut-être un rebond coup de pied au fond de la piscine. C'est DC qui change son fusil d'épaule et qui change donc de président pour DC Films. Geoff Johns et John Berg laissent la place à Walter Hamada qui sera donc en charge de relancer l'univers du DC au cinéma après Justice League. Le bonhomme a un petit cursus chez New Line Cinéma. On lui doit le succès de Conjuring avec Dave Nuttstatter. Il a formé le duo de Team Genre à qui on doit le remake de Hit et son succès. C'est un peu un smart move parce que New Line s'occupait déjà des adaptations au cinéma du label Vertigo, qui est donc le label un petit peu adulte de DC Comics, qui est notamment en charge de Constantine, Sandman, Fables et Transmétropolitane, ce qui laisse espérer peut-être davantage de visibilité pour d'autres sagas d'ici au cinéma. On revient avec Pierre qui nous parle cette fois-ci jeu vidéo parce qu'il y a quand même un tout petit peu de news jeu vidéo, je crois, Pierre. Oui, du coup, les rumeurs autour d'un interne direct la semaine prochaine se font de plus en plus solides. Après le leak d'une frise chronologique par EA annonçant l'événement pour la semaine prochaine, le site de vente Amazon a récemment listé 18 jeux Nintendo Switch encore non annoncés. Ces jeux vont même jusqu'à porter la mention juste annoncée lors de l'événement Nintendo Direct. Certains jeux apparaissent même des prix, des tarifs élevés, donc on peut attendre que certains de ces titres soient similaires et soient proposés dans différentes éditions. Donc ce Nintendo Direct paraît comme une annonce logique après une période de fin d'année très chargée pour Nintendo et un panier quasiment vide pour 2018. Oui, c'est vrai que pour 2018 là, je ne sais pas, autour du plateau là, on va jouer. Qui a identifié des gros titres pour Nintendo en 2018 ? Pour Nintendo en 2018 ? Moi, le plus logique à annoncer pour Nintendo Direct, ce serait Smash Bros pour l'été. Bien sûr. Oh, un Smash Bros ? Bah oui. Un nouveau Smash Bros ? Waouh, ça serait trop cool ! Totalement nouveau, mais genre, il y a eu 4 3DS, 4 Wii U et là ils font 4 Switch quoi. Et du coup, ils vont faire un nouveau Mario Kart aussi ? Non. Non, non, ils vont faire un DLC pour Mario Kart 8. C'est le Mario Kart ultime. Non, c'est vrai qu'il y avait eu que Yoshi et Kirby qui avaient été annoncés pour le moment. Oui, c'est ça. Là, on a eu Bayonetta 3, donc peut-être qu'on va voir des images et une date. Metroid Prime 4, Reggie Fisseme a dit que ce n'était pas avant 2019 a priori, qu'il ne fallait pas s'attendre à la voir tout de suite. Il n'y a pas At In Time aussi qui sort sur Switch ? Dragon Quest. Ah, attends deux secondes, oui, Dragon Quest ? J'espère qu'on aura Dragon Quest, oui. Ah oui, c'est vrai que Dragon Quest Switch n'a pas été attendu, mais c'est peut-être là. Il faut attendre qu'il sorte en Europe sur PS4 et 3DS avant, peut-être. Effectivement. Il me semble qu'il parlait éventuellement de faire une adaptation de Monster Hunter World, peut-être. Mais ça, sur Switch, ça pourrait être pas mal. Oui, mais après, on va voir si la console est capable. Pas pas mal, mais compliqué. Avec les effets de boue, notamment, qui sont très présents, on a vu dans la démo. Que la Switch pourra peut-être avoir un petit peu d'aliasing sur les effets de lumière, en tout cas. Et moi, j'avais lu une petite déclaration du patron, du producteur de PUBG qui disait qu'il voulait voir le jeu sortir sur toutes les consoles. Ah, voilà. Donc, on sait qu'il vient de sortir sur Xbox One X. Exclu temporaire, peut-être, je ne sais pas. Il faudrait qu'il optimise pour l'Xbox One X avant de l'optimiser pour la Switch. Oui, pardon Pierre. En plus, il est pas stable sur Xbox One X, je crois. Il a des problèmes techniques. Il est déjà pas stable sur PC. C'est mieux maintenant, mais bon, voilà. J'ai envie de dire, est-ce que ce jeu est stable tout court ? Moi, j'ai hâte de voir Pasti jouer à PUBG sur la Switch. Il y a quand même un grand engouement et ça serait effectivement bien de voir ce jeu représenté un peu partout. Et peut-être même qu'il sait du cross-plateforme. Ah, peut-être, mon dieu. Déjà, on verra sur Monster Hunter World. Oui, effectivement. Il faut déjà voir, effectivement. Donc, pour l'instant, pas de confirmation ni de démenti de la part de Nintendo. Il devrait annoncer le direct, sans doute, même dans les minutes qui viennent, même pendant l'émission, on ne sait pas. On vous fait suivre ça. Petit Eratom Skippy nous dit sur le chat, bonjour Skippy et bonne année. Tu me fais peur, Carrel, avec ce film bordel. En plus, l'image, elle était officielle, malgré leur démenti. Bon, apparemment, l'image, c'était un leak, donc. Oh. Voilà. C'est vrai qu'elle était assez moche. Je sais pas, c'était du jaune. Oui, c'était un peu... C'était cracra. Voilà, c'était un peu... C'est un peu compliqué. On va refermer ce point news. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, évidemment. Sur Twitter et sur Twitch. Sur Twitch, on vous lit, c'est mieux. Bien sûr. N'hésitez pas à interagir avec nous. Pour l'heure, on va s'écouter JNL Cinéma Funk, One Sunday, parce qu'on est dimanche et que c'est plutôt cool. Et après, on aura nos critiques de Fireworks et Devilman Crybaby. A tout de suite. Paperlink, ouais, ouais, t'as vu. Il y a TheRainkey dans le chat qui nous dit bonjour. On lui dit bonjour aussi. Bonjour. Et il y a Skippy qui nous dit... Akemasite Omedeto. A toute la team. Très beau. Très très bien lu. Merci beaucoup. On attaque le segment des critiques. Et aujourd'hui, Dieu sait si on va faire le grand écart. Je crois Pierre, en tout cas, on en a parlé un petit peu en off. On va avoir des réactions un peu divisées autour du plateau. Ça va être intéressant. Je vais lancer du jingle. Vas-y. On est parti. Il ne faut pas se lancer. C'est fantastique. Bref. Voilà, c'est parti pour les critiques. Fireworks donc Pierre. Je te laisse la parole. Merci Gaël. Donc, qu'est-ce qu'on ferait... Ah pardon. Qu'est-ce qu'on ferait pour prendre un jour un autre chemin que celui qu'on a pris ? Un rendez-vous manqué, un choix modifié, un amour à déclarer. Personnellement, je pourrais gravir des montagnes pour venir en arrière et changer quelque chose que je regarde dans ma vie. Bien que ce soit impossible de mon côté, c'est la chance qui est offerte à Norimichi, garçon vivant dans la ville de Moshimo. Le jeune homme en pince pour Nazuna, une camarade de classe sur le pont de déménager, malgré sa volonté de rester. Alors que celle-ci a déclaré sa flamme pour son ami Yusuke, Norimichi utilisera une mystérieuse pierre pour remonter dans le temps afin de déclarer son amour pour Nazuna et la sauver de son déménagement. Surfant sur le succès des romances fantastiques lancées par Your Name de Makoto Shinkai en 2016, et avec les mêmes producteurs aux commandes, Nobuyuki Takeuchi, au sein du studio Shaft avec Fireworks, troppe le body swap pour le voyage dans le temps à petite échelle. Ce thème n'a rien de nouveau dans l'animation japonaise, que ce soit la traversée du temps de Mamoru Soda, je t'inquiète, ou même déjà le studio Shaft dans certaines de ses séries, le sujet a déjà été exploré en long, en large et en travers. Du coup, le voyage dans le temps, c'est un sujet, tu le dis, assez rebattu, mais est-ce que ça l'aborde d'une manière un peu originale ? Malheureusement, rien de bien affreux sous l'horizon. Fireworks refait ce que Mamoru Soda avait déjà entrepris en 2007, mais en moins bon. Si on ne s'est pas endormi avant les interminables scènes d'exposition du début du film qui ne servent à rien, on regrette de constater que le film prend beaucoup de temps pour lancer son intrigue à un point qu'on se demande quand est-ce que le film va enfin commencer. Encore un film qui commence lentement, je veux bien si on s'attache au personnage, mais comment s'y prendre pour des personnages aussi antipathiques les uns que les autres ? Que sauver de sous-héros au design générique ne bougeant pas le petit doigt face à sa dulcinée violentée par ses parents ? Comment comprendre Nazuna qui va de son plein gré prendre des mauvais choix qu'elle n'apprécie pas elle-même ? Comment s'attacher à un personnage aussi jaloux et con que Yusuke ? Aucun n'est là pour relever le niveau, aucun ne veut apprendre quoi que ce soit du film, si tant est qu'il y a quelque chose à en apprendre. La direction artistique est tout ce qu'on attend d'un anime ciné par Shaft, des couleurs saturées, des plans très cadrés, un très fin. On n'est pas dans les expérimentations visuelles de la série des monogatari et malgré quelques instants de génie, le film n'est définitivement pas à la hauteur d'un long métrage d'animation. Quelques plans très laid des CGI figés accusent même de rush de production qu'on croirait tout droit sorti d'une série télévisée en mal avec les délais. C'est pas très positif quand même, c'est vraiment mauvais à ce point. Tout n'est pas à jeter dans Fireworks, on passe de temps en temps devant une ou deux scènes sympas qui sortent du lot. Même si cette scène de chant dans un train sort complètement de nulle part, vraiment je me demande mais qu'est-ce qu'elle faisait là ? Elle reste quand même une des rares fulgurances appréciables du film et peut-être ma scène préférée. Ça ne suffira pas pour autant à sauver ce long métrage du naufrage. Il n'est pas au soldat qui veut, l'histoire de Fireworks a des airs de mauvais remake de la traversée du temps qui brassait les mêmes thèmes en bien mieux écrits. Blindé d'incohérences, d'erreurs d'écriture, de personnages détestables, de longueur, de remplissage et même d'une fin expédiée et dénuée de sens, Fireworks n'est définitivement pas un bon film d'animation. Un film qui nous plonge trop souvent dans un ennui profond et dont on a oublié ce qu'on vient de voir à peine le pied sorti du multiplex. Étant venu bien averti de ce que j'allais voir, je dois pourtant avouer que le visionnage n'avait rien d'une torture mais que pour rien au monde, je m'offrirai un aïe simple vers le passé pour revivre le visionnage d'un film oubliable et sans intérêt. Alors moi je ne l'ai pas vu donc je ne peux pas réagir là-dessus mais... Bonne année Pierre ! Alors je ne sais pas ce qu'on a fait à Pierre, il est déchaîné aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir c'est que Pierre on en avait discuté avant, c'est vrai que je l'avais assez cuisiné par rapport à ce que j'avais vu puisque je l'avais vu au carrefour d'animation. Et Pierre, à la sortie de la salle, m'avait dit je l'ai bien aimé. Et maintenant le fait que je l'entende dire ça, je fais mais waouh mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a toujours le petit temps de réflexion quand on pense à un film comme ça on se dit est-ce qu'il était si bien que ça en fait ? Aussi je pense qu'il a voulu me réserver une petite surprise Pierre et effectivement je suis assez surpris. Je vais faire très bref, je suis assez d'accord avec toi sur tous les points. Après moi je le qualifie de pur ce film. C'est vrai que je vais loin parce que quand on sait ce à quoi l'animation japonais nous a habitués en termes de narration et en termes de qualité technique, le fait que tu dises qu'il y a des plans en CGI, on a l'impression que c'est juste des rushs effectivement. ça fait extrêmement peur, on a l'impression que ce film il n'a pas été fini et qu'il fallait absolument au dernier moment, il faut qu'on mette des trucs. C'est exactement ça. En tout cas moi c'est le ressenti que j'ai eu quand j'ai vu la bande annonce, je me suis dit c'est très joli mais on dirait un film de commande en fait pour remplir une case de diffusion au cinéma. Il y a Yornem qui est sorti en 2016 et les mecs se sont dit bon bah les gens veulent ça, il faut qu'on sorte un truc pareil. Exactement. Mais je veux quand même donner la parole à Séverine qui était plutôt enthousiaste sur le film et qui ne l'a pas encore vu mais... Qui est trop choquée. Non non pas du tout, je vais aller le voir parce que de toute façon je veux me faire ma propre opinion. Forcément j'ai vu le trailer donc après je connais le Studio Shaft pour sa réputation au niveau de l'animation 2D. Donc après bon je suis assez surprise aussi parce qu'ils sont capables de faire de la belle 3D en série donc je suis assez surprise par ton point de vue quand même. Parce que c'est un gros studio, il y a quand même des gros animateurs dessus, le réel n'est pas rien, le chef anime n'est pas rien, les producteurs ne sont pas rien non plus. Donc voilà je suis assez quand même surprise mais après moi les 2-3 trailers que j'ai vus me paraissaient assez beaux, assez bien. Après le scénario, je ne m'attendais pas au scénario parce que comme vous l'avez dit tous un peu autour c'est du refait, du revu et puis... Le genre de la marmotte ? Voilà et puis moi ce genre de truc me plaisait bien à 15 ans, maintenant j'arrive à 40 ça commence un petit peu à me fatiguer on va dire entre guillemets, j'attends autre chose. Donc voilà donc c'est pas forcément le scénario que j'attendais parce que après on a quand même des films d'animation et des séries japonaises où les scénarios sont des fois pas très intéressants voilà donc c'est pour ça. Donc là j'y vais vraiment pour la prouesse technique entre guillemets artistique et parce qu'il y a des très bons noms sur le papier donc bon voilà mais je vais y aller. Disons toutes les plus belles scènes sont dans les trailers. Je suis assez d'accord avec toi et c'est effectivement pourquoi en fait moi c'est pour ça que j'ai eu une telle déception c'est-à-dire que quand j'ai vu les trailers j'étais ultra hypé, je me suis dit chef ça envoyait du pâté, les trailers franchement ils me donnaient vraiment envie et le fait d'avoir eu cette déception en fait j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui coche les cases par rapport à Your Name et qu'ils se sont dit il faut qu'on refasse un Your Name voilà. Pour de la thune. Oui. C'est ce que dit Skippy sur le chat je vais pas relire ce qu'il a dit mais en gros voilà il va globalement dans notre sens. Effectivement. Je tiens quand même à dire quand même à saluer l'effort de Rozoom de distribuer ce film. Effectivement. Parce que voilà il faut quand même le dire que Rozoom depuis Your Name justement fait l'effort de distribuer des films qui sont... Pas que depuis Your Name depuis très longtemps. Non mais pas depuis longtemps mais il y a une accélération quand même. Oui. On avait discuté au carrefour de l'animation, il y a une accélération avec pratiquement... Voilà on a eu Lou, on a eu Iro Nehime, puis Lou, puis Mazinger, j'en ai peut-être oublié un entre les deux. Dans un coin de ce monde. Dans un coin de ce monde voilà pardon j'avais oublié celui-là. Enfin voilà on a bien vu dans le deuxième semestre 2017 quand même une bonne accélération là-dessus. On a carrément un gros film d'animation par mois. Presque. Presque. Donc voilà on va pas leur jeter la pierre et on les remercie pour... Moi je suis très content même si j'ai pas aimé le film. Je suis très content quand même qu'il l'ait diffusé en France quoi. Moi c'est une initiative que je veux revoir se présenter. Et on souhaite que ça leur rapporte de l'argent parce que ça permettra de faire d'autres projets. Non mais effectivement et moi je conseille aux gens quand même d'aller se faire leur idée en salle. Parce que mine de rien bon il y a des gens qui ont travaillé sur ce projet. Aucune oeuvre d'art n'est pour moi achetée. Donc allez vous faire votre avis et allez juger entre guillemets le film selon votre âme et conscience. Bah merci pour ce mot de la fin. On va changer deux salles deux ambiances. Là on va passer dans un autre délire avec Devilman Crybaby. Et c'est moi qui vais prendre la parole car j'ai eu la chance de voir les 10 épisodes sur Netflix avant cette émission. Et Seb tu vas me donner la réplique. Effectivement. Donc on va pas la refaire. On a fait le numéro sur Go Nagai mais très rapidement. Devilman c'est un manga de Go Nagai publié en 72 dont l'adaptation a été annoncée il y a un an. Par Massey Kiwassa produit par Netflix pour les 50 ans de la carrière du bonhomme. De Nagai pardon. Donc Devilman Crybaby reprend le setting de base du manga. Akira jeune lycéen réservé se retrouve entraîné par son ami Ryo dans une guerre entre les humains et les démons. Alors qu'ils enquêtent dans une fête aux accents sataniques, Akira se retrouve possédé par Amon et devient Devilman, un démon qui a conservé son cœur d'homme. On a déjà bien parlé de l'œuvre originale dans le numéro sur Go Nagai mais est-ce que Yuasa nous livre une bonne adaptation ? Alors déjà commençons par dire qu'il n'y a aucune restriction sur le contenu donc public averti. Yuasa et Oko Uchi ont eu carte blanche. Ils disaient ainsi à une convention au mois d'août que Netflix n'a jamais cherché à brider le processus. Donc ça c'était vraiment assez boldi de leur part. Et le moins qu'on puisse dire c'est que ça se voit même si le style graphique est plus conventionnel que le reste de ses productions. Je pense notamment à Walk on Girl, Tatami Galaxy, etc. Yuasa n'hésite pas à abuser de son style psychédélique. On retrouve les aplats de couleurs avec très peu d'ombres mais surtout son travail sur la déformation du corps. Avec des effets focales, du fisheye, déformation des membres par la perspective, l'utilisation des couleurs aussi. Sachant que la transformation des corps fait partie inhérente de l'oeuvre de Go Nagai, on sent qu'il a vraiment bien compris l'oeuvre. Également plutôt que de retomber dans le rock gothique des années 80-90 que des adaptations qui avaient été faites. Il a choisi d'épouser la décadence de son époque j'ai envie de dire. Avec une bande son Italo Disco EDM très intéressante et vraiment qui se marie extrêmement bien avec l'action. Donc on trouve des effets de lumière noire sur le sang en plus pour se donner un petit côté boîte de nuit. Je trouve que c'est vraiment super cool. La bande de Vaurien du manga a été également transformée en rappeur. Donc avec un slam par épisode qui permet d'apporter une recontextualisation politique ou des enjeux des personnages. Ou de développer des relations. On est très fan. Dans l'épisode 4 il y a une déclaration d'amour. Très beau choix. J'ai vu ce matin. C'est incroyable. Donc voilà. Devilman Crybaby est une excellente adaptation. La transfiguration des thèmes de l'oeuvre d'origine par le style montre une fois de plus que Yuasa est un grand réalisateur. Mais qui ne se prive quand même pas de rajouter beaucoup d'éléments au goût du jour. Quitte à froisser le public et à y mettre un petit peu de sa sauce. Alors c'est vrai que le manga de Nagai était déjà très cru. Mais le moins qu'on puisse dire c'est effectivement que cet animé il va très loin. Bah oui il n'y a pas que la violence parce que la drogue et le sexe qui servaient de déclencheur dans le manga. Mais ici c'est carrément un fil rouge de l'oeuvre. Les gens veulent se droguer pour devenir plus performants, plus séduisants, plus qu'eux-mêmes tout simplement. De même l'éveil d'Akira en tant que démon le transforme littéralement en bête de sexe. Ce que Yuasa ne veut pas de tourner en dérision d'ailleurs. Et ce dépassement des limites de la bienséance et de notre propre condition était déjà présent chez Nagai. Mais jamais pensé sous la forme d'une compétition. Oui c'est vrai. Et c'est là ce qui m'amène à une petite théorie. C'est sur les pistes de lecture qu'on peut en tirer. Nagai faisait déjà du Nietzsche. Donc je vous renvoie à l'émission qu'on lui a consacrée. Mais Yuasa y ajoute une lecture obésienne du nom de Thomas Hobbes, philosophe britannique, penseur du libéralisme. Qui pensait notamment le progrès comme une course entre les humains. Donc la course comme moteur du progrès de l'évolution de l'humanité. Ici il y a toute la métaphore de l'athlétisme et de la course de relais. Et cette iconographie sert à une représentation de la compétition entre décors en transformation, le dopage dans le sport et la pornographie dans le sexe. Donc il y a toujours un rapport à la monstruosité et à l'autopassement des limites. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs dans un contexte où le Japon se prépare aux JO et où la pornographie occupe une place assez importante. D'ailleurs ils le disent, ils en parlent, c'est recontextualisé dans la série ça. Et il y a également la réécriture du personnage de Mickey qui est géniale d'autant qu'elle porte le discours de l'oeuvre. Je ne vais pas spoiler, je dis bonjour à Toto sur le chat. Car en fait, si l'oeuvre s'appelle Cry Baby, c'est parce que la question c'est qu'est-ce qui reste de l'humanité une fois qu'on est devenu un monstre ? Et peut-être que l'humanité se trouve dans notre capacité à souffrir pour les autres plutôt que souffrir pour notre propre personne. Et donc à partir de là, l'oeuvre va se doter d'un angle de lecture plus christique que l'oeuvre de Nagai. Et donc on suit littéralement l'histoire d'une passion au sens le plus strict du terme. Là où le regard de Nagai ne laissait aucune échappatoire, donc Yuasa est moins nihiliste. Et c'est plutôt sympa du coup pour le contexte actuel. Il y avait quelques frictions justement avec le matériau d'origine. Ouais, du coup il y avait quelques biais qui sont pris. D'ailleurs il y a quelques frictions au sens où c'est pas parfait quand même. Je ne sais pas, je ne saurais pas dire s'ils ont manqué de budget ou si ça relève d'une intention. Mais dès lors que l'oeuvre s'obscurcit, on quitte le côté très coloré pour entrer dans une espèce de pénombre grisâtre, très premier degré, très terre à terre. Notamment sur la scène avec les parents, bon je ne veux pas dire voilà, mais on s'est un peu cachemisé, enfin je ne savais pas dire si c'est cachemisé. Effectivement, c'est un peu compliqué. Parce qu'au début on a des effets de lumière noire, de vision nocturne, etc. Et on abandonne ça au milieu, ce qui est un peu dommage. De même l'animation est parfois un peu laborieux malgré un posing excellent. Peut-être qu'il aurait fallu davantage d'aller dans cette direction d'ailleurs pour certains plans. Mais pour la première fois aussi j'ai trouvé que Yuasa manquait de subtilité dans sa façon d'apporter une iconographie. Notamment ils sont à table et il y a un gros tableau de la scène gigantesque derrière eux avec un plan qui s'attarde trois secondes dessus. Enfin ok, on a compris quoi. L'utilisation de la piéta aussi avec la Vierge de Marie, tout ça qui est plutôt... Cette scène était plutôt intéressante, mais je n'ai pas à la spoiler. De même sur le fond, je trouve qu'il manque une charnière qui articulerait les nouvelles pistes de la première moitié que Yuasa met en place avec la pornographie, la drogue et le retour à l'original de la deuxième partie. C'est-à-dire que le manga allait déjà à 15 000 à l'heure avec un tome amputé. Naga a dû finir très vite. Yuasa renonce à combler ce vide par ces thèmes. Et du coup il manque peut-être un épisode pour articuler tout ça je trouve. C'est d'autant plus regrettable que le segment consacré à la troisième guerre mondiale passe totalement à la trappe. Ce qui prive peut-être d'une lecture un peu politique. Mais voilà, avec le Japon actuel, Yuasa a peut-être voulu se laisser une petite horizon de carrière quand même. L'existence de cet animé étant déjà un miracle en soi, on ne va pas trop se plaindre. Mais il faut quand même rester honnête, il y a quand même quelques maladresses. Tout ça pour dire que Devilman Crybaby prouve que le propos de Gonagai est toujours d'actualité. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Mais on tire là une adaptation puissante qui fait honneur aux matériaux d'origine. Le réactualise avec des éléments de contexte intelligemment digérés. Réussi à filmer le travail de deux auteurs en même temps, malgré quelques maladresses je l'ai dit. Une oeuvre forte mais paradoxalement fragile, sauf à considérer que la fragilité soit une force. Oh ! Eh oui ! Oh ! Désolé ! Je drop mon bique ! Apparemment Yuasa n'est pas contre faire des suites, nous dit The Rain K. J'ai pas compris pourquoi ils ont mis une série Devilman dedans. Ah oui effectivement, peut-être une question qu'on peut poser. Pourquoi il y a Devilman dedans ? Pour moi je pense que c'était juste un lien entre l'oeuvre déjà qui a été faite avant et le dessin animé de la nouvelle version. C'est vrai que ça m'a pas choqué quand je voyais les gamins regarder du Devilman et que pour le petit du gamin, pour lui c'était normal que le Devilman était normal. Ça m'a pas choqué. Pour le dire, j'ai vu tous les épisodes hier soir jusqu'à 3h du matin. J'ai adoré le rap. Voilà, surtout j'ai trouvé effectivement le rap dont on parle, qui est magnifique, je sais pas si je peux trop spoiler ou pas, mais en tout cas ce rap qui est en mode déclaration, il est très très bien. Moi j'avoue que c'est le genre d'oeuvre qui me touche moins. Peut-être parce que je ne connaissais pas trop, et même sans connaître Devilman, j'étais pas forcément, enfin je ne suis pas forcément le public, mais voilà. Je préfère par exemple un Katana Monogatari que j'ai beaucoup aimé à regarder, plutôt que dans un théâtre de parti pris, plutôt que ça. Même si j'adore Mind Game et j'adore ce que fait Monsieur Yuasa. Mais voilà, j'ai passé un bon moment en tout cas, je ne sais plus, 4h de s'animer. Et puis c'est vrai que maintenant, vu tes explications, le switch qu'il y a, enfin les différents liens qu'il y a entre les différents épisodes, c'est vrai que ça fait sens pour moi de voir un peu, oui, quand ça passe à, spoil, spoil, quand ça passe à quelque chose de différent, je ne sais pas. Oui, quand le sort de l'humanité va être en jeu. Ah, j'ai rien entendu. Non mais voilà, tu devais t'en douter quelque part. Moi j'ai vu genre 4 épisodes et demi, parce qu'après je suis partie ici. Et personnellement, je suis hyper hyper enthousiaste. Effectivement, gros points positifs sur les rap qui sont super. En plus, c'est marrant parce que les personnages qui sont des rappeurs au début, c'est vraiment genre, on les voit, c'est censé être des losers et tout, mais les gars, ils déchirent. Moi, je vais aller regarder ce qu'ils font. Je vais aller écouter leurs sons et tout. Et je suis aussi... En fait, je pense qu'on peut être touché ou pas par la vision de Hoon Young et Yuasa sur l'oeuvre de Devilman, que personnellement, je n'ai pas vu. Donc du coup, c'est cool, je vais pouvoir aller la découvrir après. Mais on a un travail d'auteur, on a un point de vue fort, on a une vraie réalisation. Et personnellement, je trouve que l'univers pas du tout propre de la jeunesse, qui va dans des fêtes cheloues, qui prend de la drogue, même laisser penser que même les jeunes filles ont une vie sexuelle. En fait, ça fait du bien. Je trouve que ça fait du bien dans la production japonaise où il y a beaucoup d'oeuvres qui commencent à être un petit peu lisses et destinées à l'international. Je suis tout à fait l'accord. Comme Fireworks, par exemple. Effectivement. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans cette série, les garçons pleurent vraiment. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a un désamorçage, entre guillemets, du héros déjà. Quoique déjà, dans le manga, il me semblait qu'il lâchait des larmes quand même. Oui, mais c'est plutôt des larmes en mode prédator, avec la poignée de main comme ça. Oui. C'est des larmes shonen. Ce n'est pas pareil. Oui, mais quand même, il y avait cette idée. Là, c'est vrai qu'il y a plus, comme tu disais, le côté christique. Je pleure pour vous. Et je pense qu'effectivement, tu as raison de souligner Anaïs parce que c'est quelque chose de très agréable. Ça fait souffler un petit vent de fraîcheur. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a environ dix ans de ça, en fait, je m'étais retrouvée en boîte avec Yuasa et Onyong. Normal. Et je crois que Yuasa, c'était la première fois qu'il allait en boîte de nuit. C'était Onyong qui avait motivé. Allez, viens, machin et tout. Et en fait, on est allé à cet énorme club de Tokyo qui s'appelle l'Agea, qui est en bord de mer. Et effectivement, quand on est rentré dans le club, mis à part que la meuf qui nous a ouvert n'était pas à poil, ça ressemblait un peu à ça. Du coup, je me suis dit, hé, référence, tu vois. Est-ce qu'il y a un petit truc là ? Mais ouais, ça ressemble un peu à... Enfin, ça m'a fait penser à ça directement. Après, quand j'ai vu que c'était une espèce de fête qui va vraiment trop loin, je me suis dit, ah non, c'est peut-être pas la même influence, voilà. Ça va très loin, effectivement. Ça tourne mal. Pierre, peut-être ? Pierre, un autre mot ? Ouais, je voulais rebondir sur quelque chose, sur l'aspect choquant de l'oeuvre. Il faut se souvenir que le manga d'Evelman, à l'époque de sa sortie, c'était un manga extrêmement violent. Enfin, c'est un manga très choquant, surtout. Aujourd'hui, ça n'est plus autant que ça. Mais du coup, ouais, je voulais saluer la performance de Yuasa, d'avoir réussi à actualiser cette violence dans son oeuvre à elle, avoir réussi à garder, justement, cet aspect choquant. Parce que quand je vois sur tous les réseaux sociaux, sur toute la réception de l'oeuvre aujourd'hui, beaucoup, justement, soulignent l'aspect très provoquant, très choquant de l'oeuvre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui était beaucoup plus difficile à faire qu'à l'époque du Disableman d'origine. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, là, je vois sur le chat, il y a... Alors, comment il s'appelle ? Quaternum. 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 Quaternum, David, David Mann du Flash, Médine Ankama. C'est vrai que c'est important de le souligner, parce qu'effectivement, il y a deux des animateurs principaux, Abel et Hwama, qui étaient à Ankama, en fait, à l'origine des... En fait, comment dire, des super, des top animateurs Flash à Ankama, à Roubaix, et qui ont rencontré notamment Onyang et Yuasa à l'époque de Ankama Japon. Sur un épisode de Wakfu, c'est ça ? et qui ont depuis intégré le studio Science Haru et notamment qui ont apporté leur technique flash mélangée avec le style USA et en fait par exemple Lou et Ligo-Siren c'est un film qui est entièrement fait en flash et là Devilman ça donne des choses extraordinaires à l'image enfin moi je suis complètement surexcité en voyant les visuels qu'ils arrivent à sortir dans ces techniques là donc en effet oui c'est une cuisine en kama mixée avec la cuisine Science Haru c'est important de le notifier je suis désolé je dois interrompre il faut qu'on passe à la pause on salue Brochoc sur le chat je ne sais pas si c'est Shino ou si c'est Wendo mais on vous embrasse tous les deux et on embrasse également Quaternome et Zerenkei et Skippy et on s'écoute tout de suite Devilman no Uta composé par Kensuke Ushio en version Italo Disco à tout de suite de retour dans Hyperlink je tiens à saluer le fait que Thomas a lancé le jingle pile poil dans le temps à la fin du morceau et ce réalisateur est extraordinaire il est fabuleux on t'aime Thomas on t'aime Thomas on aime aussi PJ oui on t'aime PJ évidemment forcément je t'aime PJ et donc du coup on va passer au gros morceau de cette émission quand même parce qu'on a quand même pas mal parlé de Japanimation et vous savez quoi on va en parler encore plus parce qu'on a quand même une fine équipe autour du plateau et on va parler donc de Yapiko du studio Yapiko initiative franco-japonaise et le prolongement que cela trouve dans l'initiative de la Furansujin Connection y a-t-il des pistes vers peut-être une animation franco-japonaise n'est-ce pas mais pour l'heure on va d'abord peut-être parler de Yapiko en tant qu'initiative tout d'abord comment est né Yapiko alors je vais en parler essayer d'être bref là-dessus donc on a bientôt 6 ans on est une société en fait qui s'est créée à la rencontre de 3 personnes Séverine Varlet Eddy Mayon qui est au Japon et moi-même on s'est rencontré donc je peux dire des noms de sociétés ? bien sûr on s'est rencontré donc chez Marathon Animation où on a tous les 3 travaillé Anaïs bien sûr a travaillé là-bas aussi évidemment sur différents projets que ce soit Today Spice Martin Mystère Lolly Rock ou tous les autres projets sur lesquels on a pu avoir à travailler et il se trouve que donc en ayant fait 13 ans de marathon pour ma part est pratiquement 14 ou 17 je ne sais plus 16 16 voilà c'est déjà pas mal en fait on a juste commencé à voir qu'on aimait les mêmes choses et que surtout on était plus ou moins de la même génération et qu'on aimait forcément les dessins animés qui nous ont élevés tout simplement et qui ont fait de nous ce qu'on est et notamment le fait que nous en France on a cette chance d'avoir la possibilité on a eu la possibilité de connaître les dessins animés américains et les dessins animés japonais notamment on a été élevés avec ça comme je dis souvent on a été élevés avec Judo Boy et aussi Picsou la bande de Picsou qui revient d'ailleurs oui d'ailleurs c'est Fabien Mance qui a fait les design je crois en tout cas mais du coup on a vraiment ce mélange de culture en plus c'est bête à dire mais voilà géographiquement parlant on est vraiment entre la France et le Japon et l'Amérique je veux dire est au centre entre les Etats-Unis et le Japon et on a été influencé évidemment par ces deux cultures là on a créé quelque part la nôtre en fait en faisant en faisant une espèce de melting pot de tout ça et donc les années passant et en ayant la chance de travailler dans le monde de l'animation on s'est dit un jour qu'on pouvait certainement essayer de recréer un peu cette connexion qu'il y avait eu entre la France et le Japon il y a quelques années grâce à des gens comme Bernard Derriès ou Jean-Charlopin notamment sur les mystériosités d'or Ulysse 31 ou ce genre de choses et alors sans vouloir et encore une fois je préfère préciser sans vouloir forcément faire ce qu'on appelait à l'époque le gagabolien de base c'est-à-dire celui qui aime Dragon Ball et qui veut absolument faire une boîte pour refaire du Dragon Ball nous c'est pas l'idée l'idée c'est de mélanger des artistes français et venant d'ailleurs aussi bien français qu'américains européens et d'aller de travailler avec des artistes japonais et d'avoir vraiment ce pont qui se recrée entre la France et le Japon à savoir avoir des productions qui soient plutôt japonaises sur lesquelles des français viennent travailler ou carrément avoir des productions américaines ou françaises sur lesquelles des japonais peuvent aussi s'éclater s'exprimer et bien sûr nous on a appris ça fait 6 ans qu'on est là on a appris déjà à avoir la confiance des japonais pour travailler avec eux et pour comprendre un peu comment travailler avec eux parce que le process n'est pas du tout le même on aura l'occasion d'en y revenir et voilà donc maintenant ça fait 6 ans on est plutôt bien je pense qu'on est considéré en tout cas comme faisant partie un peu du serail on va dire de l'animation au Japon déjà et voilà et donc la passion qui est la nôtre à savoir le dessin animé et faire de l'animation nous a permis de pouvoir créer ce pont enfin en tout cas de tenter de créer ce pont entre les deux cultures alors dans vos travaux comment ça se manifeste Séverine peut-être au niveau de voilà je vois que vous avez travaillé notamment avec le studio avec un des anciens du studio Ghibli on travaille toujours avec M. Shimizu avec M. Shimizu voilà Shimizu-san oui tout à fait comme expliquait Jean-Louis en fait c'est une idée qui vient d'Eddie Meung qui est plus de plus de 10 ans au Japon et il vit là-bas il vit là-bas voilà donc et c'était un c'était un truc qui lui tenait à cœur et donc comme on a travaillé longtemps avec lui il nous a contacté et parce qu'en même temps il connaissait énormément d'artistes parce qu'il a travaillé dans énormément de boîtes comme Satellite comme Madaos comme TMS d'où il a connu M. Shimizu-san chez TMS donc après il y en a encore plein d'autres boîtes je pourrais voilà et donc en fait grâce à Eddy nous avons pu rencontrer ces personnes et il s'est avéré que ces personnes aussi avaient comme nous en France nous on avait envie d'autre chose et eux aussi avaient envie d'autre chose ça c'est beau voilà et ça c'est beau et peut-être pourquoi on vit cette envie d'autre chose parce que peut-être l'animation japonaise tourne un peu en rond ben tout à fait elle tourne en rond alors disons que oui vas-y vas-y elle tourne en rond dans un sens c'est que je pense que vous connaissez tous un peu l'animation japonaise c'est quand même je connais pas moi c'est quand même par an un peu plus de 150 séries je crois qui sortent par an et sur à peu près 80 séries c'est beaucoup de mauvais fanservice voilà et donc je pense que des animateurs ou dans le temps qui se sont quand même un peu amusés sur des séries d'auteurs et à un moment de faire que entre guillemets du fanservice et du Moe mais Anaïs pourra mieux vous en parler parce qu'elle a travaillé là-bas c'est là-dessus aussi elle avait envie d'autre chose donc avec peut-être des scénarios un peu plus poussés un peu plus différents un peu plus aussi intéressants qui nous parlent aussi par rapport aussi à l'âge qu'on a et qui était un peu aussi la même pour nous en France nous on voulait faire aussi de l'animation un peu ado-adulte voilà et pas du preschool donc bien qu'on ait fait énormément de preschool évidemment c'est là où on s'est rencontrés on a fait que ça parce que la France pour la France le dessin animé et pas encore pour les ados adultes qui est totalement quelque chose de différent que vous trouvez aux Etats-Unis quand même et au Japon vous avez des grilles de programme je vais être de 0 à 77 ans donc voilà et en France on est encore on est vachement en retard là-dessus là c'est en train de bouger ça a bougé avec la semaine mais qu'au final on se rend compte qu'on a refait un pas en arrière quand même il y a la France mais aussi l'Europe maintenant c'est tellement entre guillemets globalisé qu'effectivement il n'y a pas seulement que les producteurs français qu'il faut convaincre il y a aussi tous les producteurs européens maintenant tout est tellement internationalisé que ça rajoute du bordel non juste pour revenir sur la volonté des artistes de vouloir travailler avec nous les artistes notamment japonais c'est vraiment effectivement cette envie de tester et d'avoir des programmes de travailler sur des programmes originaux et différents avec des graphismes différents et qui ne sont pas forcément aussi ceux qu'ils ont l'habitude de produire du coup dans vos projets le fait de cibler des ados adultes ça se voit notamment sur Urbans par exemple où ça en est le projet parce que je vois que dans le chat ça pose des quelques questions Urbans Wayne notamment Skippy une sympatiente ou également pour les pirates de l'île de la Réunion oui actuellement en fait Joël qui est de Joël et Sébastien et Sébastien de Steamboat donc un français qui est parti s'installer au Canada faire sa boîte et avec qui on a fait donc Urbans ils sont en discussion en fait actuellement pour éventuellement en faire un long métrage ou une série ils hésitent encore entre un long métrage et une série donc ça avance sachant que c'est toujours très compliqué mais ça avance et évidemment nous on est toujours au taquet pour pouvoir le faire Séverine Pour répondre à la question mais je sens qu'on en parlera après mais aussi pour répondre aux auditeurs c'est pareil pour l'île de la Réunion donc avec IsoSan et AVEX voilà le problème c'est que c'est très très long on en parlera plus tard mais de faire un plan de financement et de financer un dessin animé ça paraît pas comme ça mais c'est très très long et ça coûte de l'argent parce que c'est énormément de main d'oeuvre ça veut dire l'humain parce qu'on dessine encore à la main et même si il est numérique donc voilà peu importe mais voilà il faut du monde et ça se fait pas comme ça voilà donc Une patience ? C'est de la patience et aussi notre boulot à nous c'est d'essayer de trouver les financements d'aller voir les gens de les convaincre qu'on est capable de faire ce genre de projet et encore une fois au début quand on avait zéro à six mois bah c'est pas comme on claquait la porte de nez mais si big up à nos chères banques mais maintenant qu'on a cinq ans et qu'on est plus ou moins installé et qu'on commence à avoir un espèce de catalogue les choses se débloquent qui nous avaient des épaules solides c'est-à-dire qu'en tout cas comme je disais nous on est reconnus comme une société japonaise au Japon à savoir qu'on travaille sur différents projets comme n'importe quelle autre société japonaise ce qui n'est pas courant on va dire on peut notamment voir votre enfin maintenant en Blu-ray et DVD sur Irune Aime on peut voir votre travail sur certaines scènes dont vous avez parlé notamment lors de la Japan Expo de cette année c'est là qu'on vous avait rencontré d'ailleurs oui bien sûr oui c'est vrai très très agréable très belle conférence merci beaucoup donc c'est vrai que c'est vrai que c'est long c'est assez je comprends l'impatience un peu de tout le monde mais c'est vrai que moi étant réalisateur par exemple la dernière production que j'ai faite qui s'appelle L'Olyrock on a mis cinq ans et demi à la faire c'est pas comme si du moment où on a eu l'idée au moment où elle vient aux écrans il peut se passer beaucoup de temps puis on peut peut-être aussi dire un chiffre mais voilà pour faire vite fait mais c'est pour aussi les auditeurs pour qu'ils le sachent et ça va arriver parce que nous aussi on a envie de les faire vous inquiétez pas mais en gros pour faire une bonne série de 26 minutes de 26 épisodes de 26 minutes une bonne correcte voilà il faut entre 8 et 10 millions d'euros alors ah oui donc effectivement voilà minimum on est à peine sur le financement d'un long métrage d'animation correct c'est un truc de fou et pour un long métrage après je vais pas par rapport de toute façon vous pouvez les trouver sur internet mais par rapport à certains long métrages qui ont été faits et dont on connait aussi voilà on tourne entre 5 et 8 millions en fonction des longs métrages donc voilà c'est il faut il faut récolter cet argent en fait voilà il faut aller à gauche à droite c'est justement là votre travail qui est effectivement très difficile sans travestir le projet évidemment et là là j'allais me tourner parce qu'il faut qu'on avance je suis désolé je retourne c'est pas une vraie émission si on n'est pas en retard c'était Alvin qui disait ça mais il a raison du coup je me tourne plutôt vers Anaïs parce qu'on va faire peut-être un petit guide du routard aux animateurs français qui nous écoutent et qui aimeraient travailler avec des japonais travailler en France avec des japonais ou travailler au Japon directement avec eux voilà parce que vraiment tu as une expérience là dedans petite qu'est-ce que tu en as retenu je ne sais pas comment introduire la réponse à cette question qu'est-ce que j'en ai retenu moi j'ai passé en continu j'ai passé un an sur place qui avait été précédé par trois mois de stage mais donc c'était un an au studio Satellite où j'ai eu d'abord l'occasion de m'entraîner à faire du clean et des intervalles et ensuite j'étais en prod sur la série Basquash où j'ai continué à faire du clean ensuite j'ai fait étape intermédiaire de correction de dessin d'anime qu'on appelle et ensuite on m'a donné des plans d'animation à faire et aussi c'était l'occasion de faire des fois quelques designs quand il manquait des nouvelles fringues pour les personnages ou alors des eye-catch des illustrations de milieu d'épisodes voire même il y a une illustration qu'on m'a demandé pour le magazine New Type alors ça c'était wow mais c'est une illustre de commande où le magazine a demandé un layout particulier donc moi je suis le truc et puis après c'est le mec de la couleur qui met la couleur voilà donc ça reste encore c'est pas une oeuvre personnelle mais c'était genre wow voilà les chemins qui ont amené des gens à travailler au Japon des français à travailler au Japon peuvent être assez divers par exemple Eddy Meong et Christophe Ferreira avaient suivi une masterclass de Yasuo Otsuka au forum des images si je ne me trompe pas en l'an de grâce 2004 et en fait ce vieux coquin d'Otsuka avait dit si certains sont intéressés ils n'ont qu'à venir me voir au studio au Japon et donc eux ils l'avaient pris plus ou moins au pied de la lettre ils sont partis voilà direct ils ont pris leur billet il y avait déjà en fait je pense qu'un des premiers c'est Pierre Giner qui a été suivi par c'est Ilan Enguyen qui a pris pas mal de contacts aussi avec le studio Jibli pour son mémoire à l'époque qui a été suivi par David Dancinas qui a rencontré Takahata et Miyazaki au festival d'Annecy qui leur a demandé comment on fait pour aller travailler au Japon alors du coup Miyazaki a dit apprendre d'abord le japonais ils sont revenus l'année d'après avec son book ils ont dit oui d'accord viens faire du donc en fait des infiltrations ça s'est passé comme ça au fur et à mesure donc voilà après la salle d'après ça a été Christophe et Eddy qui sont d'abord venus en stage au studio Télécom et ensuite Stan Brunet et Thomas Romain qui sont venus réaliser Aubin Star Racer réalisateur Basquatch aussi on rappelle et d'abord c'était Aubin avec le studio Alphil mais à l'époque Aubin c'était une production franco-japonaise mais comme Thomas et Stan sont restés au Japon en fait ils ont commencé à travailler comme au début comme technicien au studio Statellite et il y avait Thomas avait dans les bacs le projet Basquatch qui a intéressé Shoji Kawamori qui est un petit peu la tête d'affiche du studio Statellite Shoji Kawamori juste le designer des Valkyrie de Macross voilà Pierre toujours dans les bons coups et donc ils sont Stan et Thomas sont restés des années au studio Statellite et au moment de Basquatch ils ont profité en fait d'être un peu à la tête du projet pour faire venir des français notamment au décor nickel bah non non si je demandais si Pierre avait envie de peut-être en poser une là c'était très très bien d'expliquer tout donc j'ai rien à rajouter je voulais juste préciser que le dénominateur commun on va dire pour l'instant surtout pour des français qui veulent venir travailler au Japon ou travailler avec des japonais c'est apprendre le japonais en fait ça malheureusement c'est primordial il n'y a pas le choix en fait quelque part il y en a quelques-uns qui arrivent à bosser sans ça mais après la méthode de travail est assez différente et assez particulière ça devient vite compliqué il faut vraiment maîtriser la langue il faut au moins avoir toi tu peux en parler de ce qu'il faut pour pouvoir c'est ça c'est tonton Miyazaki qui a dit lui-même à David d'abord apprend le japonais après on verra donc effectivement c'est vrai que là j'étais un peu dans l'histoire de comment ça s'est passé mais c'est en fait parce qu'apprendre le japonais c'est nécessaire mais c'est vrai que être recommandé par quelqu'un pour être présenté à un studio ça me paraît aussi assez nécessaire en fait et dans le cas de mon expérience en fait j'ai été recommandé par Thomas pour commencer un stage d'intervalle et de clean et c'est comme ça que le boss de Satellite a dit si tu veux avec ton visa travail-vacances tu reviens pendant un an voilà donc pour moi et pour d'autres ça s'est passé comme ça notamment ceux qui sont venus travailler sur Basquash au décor mais c'est vrai que je pense apprendre le japonais ça c'est number one et numéro deux c'est vrai que je pense qu'il faut être recommandé je pense qu'il faut avoir pris contact au minimum avec quelqu'un qui va pouvoir te recommander ça se fait pas d'arriver dans un studio et de laisser son book comme ça non ça ne se fait pas au Japon c'est tout à fait différent de la France au Japon tout se fait par la comment dire par la confiance donc si vous êtes recommandé ça veut dire que les japonais apprécient que vous soyez recommandé par un artiste français ou américain ou japonais ils apprécient beaucoup ça veut dire qu'il y a de la confiance il a vu votre travail vous avez été respecté donc là on vient pour faire un stage comme l'a dit Anaïs tout au début c'est vraiment un stage et on commence bas parce qu'au Japon il y a des écoles mais on a encore l'apprentissage en entreprise que nous n'avons plus beaucoup que nous n'avons plus en France il faut le dire clairement qu'au Japon on a encore c'est ce qu'a expliqué Anaïs tout à l'heure et c'est ce qui s'est passé quand aussi Christophe Ferreira et Eddy Myung ont passé leur stage et qu'en fait il a vu leur travail qu'il a trouvé très très bien il leur a dit venez à mon studio travailler avec moi si vous voulez en stage et pourquoi pas et ils ne sont plus partis depuis c'est vrai que c'est une question qui peut se poser c'est qu'au Japon il y a vraiment une emphase sur le travail en entreprise sur la formation par le travail en fait là où en France on est très attaché encore à un bon bagage théorique ou une formation enfin un SEB peut-être tu peux l'expérience de Gabriel au Gobelin par exemple non oui effectivement en France on apprécie particulièrement les gens qui sortent qui sortent des écoles et en même temps c'est normal c'est deux conceptions différentes voilà on sait très bien que le système de en tant que mes sensei au Japon si je puis dire c'est un peu la répercussion de ça avec il faut gravir les échelons en France il faut gravir les échelons mais il faut avant avoir déjà une école pour prouver légitime pour prouver que tu es légitime alors qu'honnêtement il y a des gens qui peuvent très bien ne pas avoir fait d'école ou voilà bref peu importe qui peuvent être aussi légitimes il y a des Philippe Bouvard dans l'animation tu veux dire oui oui en France je veux dire non mais moi je dis oui voilà non mais tout à fait c'est que Annalise et Jean-Louis ont fait les Gobelants moi je ne les peux pas faire donc après bon moi je n'ai pas le même poste que moi je suis première assistante réa chargée de prod un peu dire de prod donc voilà je suis à la prod moi donc voilà mais pareil j'ai fait des études d'art mais j'ai passé le concours des Gobelins que je n'ai pas réussi à rentrer j'ai fait aussi l'MK à Angoulême que je n'ai pas réussi donc je suis passée par d'autres chemins pour y arriver parce qu'à un moment les portes ne s'ouvraient pas mais vous savez nous on a des gens qui nous envoient leur book ils ne sont pas passés par les Gobelins et ce qu'ils envoient c'est top mais oui que c'est top mais ça ne m'étonne pas du tout vous avez pour un exemple vous avez Alexandre Hulman dit Malek voilà à l'époque où le Gobelin était la meilleure école il fallait absolument être passé par le Gobelin pour avoir du boulot en animation lui il a fait l'école pivot d'ailleurs je l'embrasse d'amour et voilà donc c'est pas du tout obligé d'avoir d'être légitime en fait par une école mais c'est vrai que le système japonais il est vraiment dans on fait d'abord des intervalles on n'arrive pas du tout animateur ni réalisateur comme ça en disant t'as fait une école donc t'es légitime de devenir animateur non c'est sur le terrain après c'est la pause vas-y en fait c'est aussi c'est aussi lié à une méthode de production c'est à dire que en fait au Japon la plupart des des studios produisent l'animation 2D de la même manière au sens où parfois un studio va récupérer des plans d'une autre prod d'un autre studio en fait en général c'est ce qui fait qu'a priori si t'es formé pour animer au Japon t'es formé pour être partout donc il y avait ce système où en fait les plus jeunes qui étaient avec moi au clean ils avaient je sais pas 18-19 ans c'est ce qu'on fait à Yapiko juste pour finir après la pauvre c'est ce qu'on fait avec Yapiko et là par exemple on est en train de filer un coup de main sur DBZ le 20ème film de Dragon Ball celui qui doit sortir à la fin de l'année tout à fait on est le seul studio franco-japonais à avoir des plans et ça c'est beau ça c'est beau c'est comme ça que ça se fait on aide les studios quand ils n'ont plus d'animateurs ou par le rush tout ça on pourra peut-être l'expliquer après c'est ce qu'on a fait aussi tout à l'heure voilà dernière intervention non c'est bon non non je fais des signes qu'il fallait accepter la pause non non mais c'est passionnant franchement je vous remercie vous êtes très prolix c'est génial quand on est passionné le temps n'existe pas on parle franco-japonais on va donc forcément c'est la tarte à la crème c'est Auban Star Racer on s'écoute l'opening on revient tout de suite oui de retour non mais j'adore ce générique de retour dans Hyperlink on salue Phénom qui nous a rejoint sur le chat qui nous disait anecdote de ouf concernant votre participation j'imagine ADBZ c'est quand même une sacrée reconnaissance c'est là où on se dit que voilà c'est pas qu'on a encore réussi notre coup parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire mais c'est pas mal quand même et je pense qu'il mérite ce phénomène parce qu'il nous suit depuis le début qu'on lui souhaite en retard mais un bon anniversaire ah oui bon anniversaire bon on amorce donc cette deuxième partie d'émission on va parler de Furansu Jin Connection parce qu'on a quand même pas mal parlé de Yapiko et on va peut-être parler davantage maintenant des japonais en France oui voilà des connexions des connexions est-ce qu'effectivement vous pouvez peut-être commencer à nous parler parce que vous faites partie un peu d'initiatives Furansu Jin Connection qui est des animateurs finalement français qui se trouvent au Japon c'est un espèce de site qui est-ce que vous pouvez nous dire en fait je crois que l'initiative c'était parti d'un moment où Marc Haguez de Katsuka était au Japon et il y avait eu un gros dîner avec Thomas Romain et Eddie et tous ceux qui étaient sur place et c'était ah est-ce qu'on ferait pas un truc sous le nom d'un collectif comme ça un truc un peu putaclic qui ferait un gros buzz et personne ne saurait et en fait on a commencé à faire des réunions un peu comme ça sur Skype France-Japon pour discuter d'un éventuel projet et au fur et à mesure on a décidé de faire un site parce que Thomas a accueilli quand même pas mal de jeunes français au Japon mais en fait l'idée du site c'était un peu une idée à lui c'était de faire un résumé complet de ce qu'on a appris ce que tous ont appris depuis 10 ans de vie au Japon à savoir comment se passe la vie sur place comment on fait pour intégrer un studio japonais même qu'est-ce qu'il faut savoir pour louer un appart sur place comment est-ce que les dessins animés sont fabriqués donc avec toutes les traductions de tous les termes techniques en fait c'est vraiment un espèce de site un peu encyclopédique slash boîte à outils slash témoignage de l'histoire de gens qui sont tous connectés les uns aux autres d'une manière ou d'une autre et en fait Yapiko c'est inclus en fait au coeur parce que notamment on a fait toutes les réunions du côté Japon elles ont été faites au studio Yapiko et je dirais que c'est une grande histoire d'amitié l'auberge après pour rebondir sur l'initiative Franzsujine Connection c'est comme disait Anaïs c'est évidemment c'est Thomas Romain Stanislas Brunet Christophe Ferreira Edi Meung vraiment et dont Thomas Romain vraiment à l'initiative de ça et en fait ce qu'il voulait c'est que s'il y avait des français ou même des américains mais surtout des français dont Franzsujine qui voulaient aller travailler au Japon ils voulaient faire un site pour parler de leur expérience parce que pour eux aussi ça n'a pas été fait ça a été aussi difficile d'un certain côté et donner la chance à des artistes français qui veulent faire de l'animation japonaise donc de faire tout un lexique tout un lexique explicatif avec des aides tout ça pour pouvoir aider ces animateurs qui aimeraient travailler au Japon sachant qu'effectivement c'est un truc dont on ne peut pas parler mais je vais être très bref là-dessus c'est que le système de financement ou même de la façon de faire de l'animation au Japon n'est absolument pas le même qu'en France un exemple simple en France on a le CNC on a des aides on a tout ce genre de choses qui peuvent éventuellement nous aider lorsqu'on fait de l'anime à vouloir faire de l'anime à faire son film son court-métrage ou quoi que ce soit au Japon ça n'existe pas limite même je dirais même plus loin ce sont les studios d'animation qui payent des espaces de télé pour diffuser leur série les financeurs sont donc les fameux sponsors pour ceux qui ont vu des épisodes en diffusion de télé japonais sous le manteau donc au début de chaque épisode il y a et donc c'est les sponsors qui financent le dessin animé c'est beaucoup de sponsors ce qui est jouet aussi tout ce qui est goodies merchandising et la pub du coup ça s'en ressent sur le salaire des animateurs ou tout ce genre de choses ça s'en ressent sur effectivement la façon d'aborder la vie au Japon en étant animateur en voulant être animateur bien sûr c'était Masao Maruyama à Japan Expo cette année pour sa conférence animé 100 qui avait dit il y a plus de chances que monsieur Macron finance l'animation japonaise que le gouvernement japonais lui-même c'est compliqué c'est aussi pour ça d'ailleurs c'est une boucle qui va se boucler c'est à dire que forcément comme manque d'argent ça veut dire que pour faire de l'argent un studio japonais il est peut-être obligé de temps en temps voire souvent de faire du fanservice ça veut dire que on retrouve de plus en plus de séries plus fanservice qu'original on va dire et du coup on a des animateurs qui eux vieux ou pas mais qui ont envie de faire autre chose que du fanservice qui essayent de trouver des studios comme Yabiko qui soient capables de leur proposer autre chose que de faire des projets uniquement orientés à argent en fait voilà et c'est pour ça qu'on a pu excuse-moi c'est pour ça qu'on a pu intéresser aussi des gens comme monsieur Shimizu ou d'autres ou monsieur Takatsu qui est un japonais qui vit en France et qui bosse pour Yabiko à justement l'expérience qu'on était en train d'essayer de monter parce qu'ils se sont dit que là il y avait possiblement quelque chose à faire de différent Moi j'ai envie de rebondir sur le fait qu'on a parlé de Furonsu Jin et de toute cette effectivement façon d'inviter les jeunes animateurs du monde notamment français parce qu'on a quand même le cité français d'aller travailler au Japon c'est bien parce qu'il y a il y a aussi je dirais pas un souci mais pour moi c'est un souci en France c'est que l'animation on vit à peu près ce que vivent les japonais mais dans un autre ressort c'est-à-dire que peut-être qu'il y en a marre du preschool pour les animateurs français et c'est peut-être aussi une façon d'aller on va dire faire des expériences d'autres expériences mais est-ce que il n'y a pas une nouvelle rhétorique qui va se on va dire apparaître qui va être finalement ni France ni Japon mais un frappon un déjà France On ne prononce pas le mot franga ici attention Excuse-moi je veux juste réactiver un truc les animateurs en France n'en ont pas marre de faire du preschool les animateurs n'ont pas d'animation à faire Ah c'est encore c'est encore la même chose c'est-à-dire qu'on met encore alors maintenant les lois essayent de changer un peu les choses que ce soit la CECD ou la CNC mais jusqu'à il y a quelques années toute l'animation ou tout le travail d'animation partait dans des studios là où c'était le moins cher en série en série en long métrage nous on parle malheureusement on a fait du long métrage mais notre coeur de métier pour l'instant reste la série et le truc c'est que déjà retrouver en tant qu'animateur trouver des projets sur lesquels on a envie d'animer et qu'ils ne soient pas sans citer de nom c'est un peu difficile mais j'avais envie de dire que ce soit pas Pafle Chien par exemple c'est très compliqué c'est très compliqué et aussi il ne faut pas oublier qu'on a été élevé à la culture japonaise aussi alors comme je disais au début en introduction on a été élevé par Disney et par Miyazaki si je dois résumer après il y a ceux qui comme mon meilleur ami qui a fêté ses 10 ans chez Pixar il a vécu en France mais lui sa fibre c'était beaucoup plus l'acting à l'américaine je ne dis pas qu'il n'y a pas d'acting au Japon mais l'acting à l'américaine et donc il s'est orienté naturellement vers le Disney et maintenant Pixar ensuite il y a des gens comme Eddie Meon Christophe Ferreira Thomas Romain qui ne voyons qu'il n'y avait rien en fait en France pour eux ou en tout cas pour leurs aspirations par rapport à ce qu'ils avaient aimé ou envie de reproduire ou envie de regarder sont partis directement au Japon pour pouvoir faire vivre leur rêve même si ça a été dur parce que être animateur au Japon ce n'est pas comme être animateur en France et l'idée c'est que Yapico on essaie de brouiller les lignes effectivement on essaie de donner la chance à des gens qui ont de le talent toujours parce qu'avant de parler japonais ou quoi que ce soit il faut quand même avoir le talent pour le dessin et pour être capable de faire ce niveau là de donner la possibilité à des gens de travailler sur n'importe quel type de projet avec des japonais et aussi avec des japonais qui intrinsèquement eux ont aussi le niveau même si je voudrais quand même briser une légende urbaine qui est que tous les japonais ne sont pas bons en animation ou en dessin et donc ceux qui sont bons puissent travailler sur des projets différents aussi après pour rebondir sur ta question c'est le but de Yapiko on est on est on est le moitié japonais moitié français donc on est un studio hybride voilà et donc du coup pour la pipeline de travail est-ce que ça se ça se ressent ou est-ce que vous travaillez uniquement à la japonaise ça dépend des projets ça dépend des projets voilà comme le nombre de personnes qu'on a ça dépend des projets ça va dépendre des projets donc après c'est aussi on a alors pour rebondir sur ta question c'est que la France et le Japon c'est une histoire d'amour quand même depuis longtemps il faut savoir qu'après le Japon nous sommes le deuxième pays mangeurs d'animés et de mangas voilà et les japonais sur l'oreille ils sont très fermés ils sont pas très ouverts vers l'international et là depuis quelques années ils commencent à s'ouvrir à part aussi par un système aussi au Japon on pourrait le parler ils commencent à être sclérosés au niveau de l'animation ils sont en train de se rendre compte que l'international et surtout en France ah mais il y a énormément ils aiment l'animation japonaise ils aiment les mangas mais il faut absolument qu'on aille vers eux donc il y a un échange nous on a nous on va vers eux parce que nous ça nous intéresse et eux ils vont vers nous parce qu'on les intéresse c'est vraiment une histoire d'amour et on a qui se ressent aussi avec les artistes donc des artistes français qui veulent aller travailler là-bas et aussi des artistes japonais qui nous veulent travailler et Yapiko a créé ça c'est pour ça qu'on a quand même on a des japonais qui sont venus s'installer en France pour pouvoir travailler avec Yapiko en France et pour pouvoir aussi former apprendre l'animation française parce que c'est quand même l'animation elle se fait partout pareil mais après c'est des méthodes et des techniques qui sont différentes et des français qui veulent apprendre aussi la technique japonaise et c'est surtout retrouver aussi de la 2D traditionnelle qui commence à revenir en France que moi quand je commençais dans l'anime existait qui a disparu comme disait Jean-Louis qui a été en sous-traitance et maintenant qui revient il y a eu toute la vague à Yann Bazar avec justement que de la 3D non voilà c'est parce que c'est encore malheureusement le sous-texte de ça c'est toujours l'argent nous on prend du temps à faire les choses parce qu'il nous faut de l'argent les japonais s'ouvrent peut-être un peu plus c'est pas forcément méchant de le dire mais voilà ce sont des entreprises elles cherchent à trouver les moyens d'avoir de l'argent c'est normal donc c'est normal donc elles voient que le public français est friand bah voilà ça donne des fireworks ou peut-être d'autres trucs et de ça sortira certainement des choses très bien et voilà c'est vrai que le souci c'est une industrie qui demande énormément d'argent qui est très argent-fage je sais pas comment on peut dire mais en tout cas qui demande beaucoup de ressources voilà et du coup ça donne différents types de projets et notamment le fait qu'on ait eu des projets français qui auraient pu être très bien faits en France mais qui sont partis parce que le montage financier n'était pas coupé ou que parce que le producteur voulait manger de l'argent ça c'est autre chose alors avant qu'on aborde la question du financement il me semble que Pierre avait une réflexion sur la 2D il me semble et face à la CGI américaine oui en fait c'est qu'en Occident c'est difficile d'avoir un succès commercial si on fait un film d'animation en 2D donc quand on voit tous les Disney les Pixar les Dreamworks tout ça c'est que des productions 3D parce que c'est ce qui marche le mieux tandis que le Japon il reste très ancré sur la 2D même si il passe de plus en plus vers la 3D on voit le plus souvent on voit de plus en plus souvent l'exemple le plus récent c'est l'air des cristaux qui est tout en 3D qui fonctionne très très bien visuellement et vous quant à votre studio vous proposez quelque chose qui est un peu entre les deux écoles du coup comment vous vous positionnez là dessus est-ce que vous vous pensez que vous allez plutôt vous orienter vers quelque chose vous tournez un peu vers de la CGI ou vous voulez vraiment faire 100% 2D alors pour répondre on veut tout faire parce que c'est important voilà la 2D comme de la 3D comme de la CGI comme même si on peut à un moment patamodé stéroscopie pure 3D peu importe après moi je suis une fervente de la 2D traditionnelle je suis désolée mais pour moi pour l'avoir vu faire et je suis arrivée dans le milieu c'est trop beau voilà le papier voir un plan un animé voilà donc je suis une fervente de la 2D mais on n'inclu pas et Yapiko fait aussi des projets parce que sur Urbans ou même Sidéra nous avons mélangé 2D et 3D voilà et pour rebondir le japonais les japonais sont très très bons aussi en self-shading mais voilà juste le truc pour moi encore une fois 2D et 3D c'est pas vraiment c'est un médium c'est comme prendre un critérium ou un feutre ça dépend de qu'est-ce que vous en faites et quelle histoire vous écrivez avec honnêtement si on avait un besoin de faire un projet dans lequel il y aurait de la 3D on aurait les talents pour le faire et on le ferait mais on ne se dit pas tiens on va faire que de la 3D parce que la 3D c'est ce qui est vendeur ou quoi que ce soit par exemple le grand méchant renard ou Ernest et Célestine c'est des projets qui sont 2D numériques ou 2D en tout cas qui marchent très très bien qui sont pas qui quand même ont eu du succès même si bien sûr ça n'atteint pas les chiffres de Coco ou d'un n'importe quel autre mais justement l'idée c'est que nous en France on a cette entre guillemets exception culturelle qui nous permet de pouvoir en fait le problème c'est qu'on est des couteaux suisses j'allais le dire c'est pour ça que des gens comme je ne veux plus leur nom mais McGuff se sont installés ici et utilisent des animateurs français pour faire des succès internationaux parce qu'ils se sont rendus compte que les animateurs français savent tout faire savent tout faire et savent tout faire bien aussi et c'est pour ça que quel que soit le médium tout dépendra du projet de l'histoire qu'on aura envie de raconter parce que moi je suis d'accord la 2D moi je suis un pro enfin un pro je suis un pro 3D j'adore la 3D c'est quelque chose que j'aime particulièrement c'est pour ça qu'on a un beau binôme voilà exactement et je suis option pas pour dire ok on table rase et on vire la 2D ça sert à rien non l'idée c'est de comme ce que fait Yapiko c'est à dire on prend les meilleures forces et les meilleurs éléments à tous les niveaux si on a des meilleurs animateurs japonais ou français on va les prendre si on pense qu'un projet sera meilleur en 3D ou en tout cas plus facile ou plus réalisable et atteindra plus sa cible en 3D qu'en 2D on utilisera ce médium là voilà ouais non j'étais en train de me dire qu'en fait il faut jamais oublier qu'en France il y a une espèce de manne d'artiste qui est vraiment impressionnante c'est vrai que c'est assez dur de se rendre compte des fois parce que on n'a pas toujours accès à tous les contenus qui sont faits mais par exemple rien qu'en 2015 à Annecy il y avait 5 longs métrages français tout en haut du monde à Dama, Mune à Vrai, Le Monde Truqué plus le film d'Offus qui sortait la même année et tout en fait rien que ça là par exemple en ce moment on est en train là dans le sud de l'an dans lequel je bosse on est en train de faire de l'animation 2D mais avec Flash avec une équipe qui est proche de Last Man et on était en manque d'animateurs on était en manque d'animateurs parce que la plupart sont pris sur d'autres longs métrages qui sont en train de se faire et tout et en vrai à l'époque où moi je suis sortie de l'école enfin où je suis arrivée à l'école donc entre 2002 et 2005 au Goblin donc il y avait toute la staff pédagogique qui nous disait ouais bon alors le rêve de Disney Dreamworks c'est bien mais vous ne ferez jamais de 2D ça n'existe plus de toute façon il ne va y avoir que de la 3D machin et en fait il y a quand même des fous furieux de ma génération qui avaient été je pense complètement biberonnés à toutes ces influences mixtes qui ont vu arriver Flash, After Effects et tout des Max Maléo des gens comme ça qu'on commençait à cuisiner avec tout ce qu'on pouvait faire et finalement qu'on commençait à des balak qu'on ramenait en fait dans les prods en cuisinant avec tout ce qui était à disposition des manières de produire de l'animation 2D qui finalement devenaient finançables en réfléchissant des modes de réel économiques ou des modes d'animation en fait qui allaient pouvoir ramener de l'animation 2D sur le sol français et c'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer donc là je pense qu'ils ont réussi à faire un coup très très fort en finalisant Last Man mais dans un bain de sang Franchement on les a reçus et on les félicite franchement pour ce travail Mais vite fait pour rebondir sur ce qu'elle a dit parce que c'est par rapport à la France mais ils ont le même problème au Japon ils sont en manque d'animateurs complètement c'est pour ça qu'on est intervenus sur Iruna Ime entre guillemets par le biais de Christophe Ferreira qui travaillait qui a fait une partie du board d'Iruna Ime donc voilà et qui nous a contacté Yapiko et ça s'est passé comme ça et ils étaient en manque d'animateurs donc moi j'ai pris une dizaine d'animateurs français donc Antoine Antin Anaïs Carlo Tosseli beaucoup de la team de WAKFU parce que le projet en plus c'était une première pour Iruna Ime qui est le studio Signal MD c'était un projet sur TV Paint et pour rebondir par rapport à Pierre nous avons fait de la 2D et de la 3D aussi à Yapiko sur TV Paint pour la 2D et aussi une partie après pour préparer pour amener de la 3D voilà juste TV Paint qui est un logiciel d'animation très répandu en France et qui n'est pas forcément le même au Japon qui vont utiliser alors je n'ai pas les noms exacts mais ils vont utiliser d'autres logiciels Pierre avait une chose à dire je crois oui je voulais savoir également comment vous voyez l'avenir de l'animation du coup est-ce que le Japon va de plus en plus utiliser la 3D est-ce qu'on va revenir vers la 2D en Occident comment vous voyez l'avenir de l'utilisation de cette technologie pour compléter cette question je reprendrai un des tweets de Thomas Romain qui me semblait qui expliquait que s'il y avait une prolifération de la 3D dans l'animation japonaise aujourd'hui c'est qu'il y a un manque d'animateurs 2D et que les animateurs 3D sont là pour entre guillemets pour l'instant combler ce manque et que s'il y avait la possibilité de le faire en 2D ça serait fait en 2D mais alors ce n'est pas le cas et donc on switch sur la 3D est-ce que c'est vrai un peu c'est un cercle vicieux en fait le truc c'est qu'on parlait tout à l'heure des modes de financement en fait c'est vrai qu'aujourd'hui pour financer une série au Japon en fait finalement il faut compter sur les sponsors et la vente de produits dérivés c'est pour ça qu'il y a une prolifération de séries fan service et du coup du coup en fait dans les studios vu que tout le monde tous les animateurs sont à bout de force et travaillent en freelance jour et nuit et tout il n'y a plus ce temps qui était alloué à la formation des jeunes recrues en fait et c'est des conditions de travail qui sont tellement difficiles qu'il y a moins en moins de jeunes qui veulent faire ça en fait parce que les salaires sont bas pour revenir comme c'est cyclique aussi je pense qu'effectivement ils sont en panne d'animateur mais ça c'est un autre sujet on pourrait y parler des heures encore mais ils sont en panne d'animateur mais en même temps ils s'intéressent à la 3D mais ils n'oublient pas la 2D ils veulent continuer à faire de la 2D et en même temps ils font aussi de la 3D parce que si vous regardez les jeux vidéo Dragon Ball Fighter Z voilà ça envoie quand même du pâté les japonais en 3D donc c'est un truc qu'ils ne font pas encore dans leurs animés c'est pas encore automatique comme par exemple du côté de l'Occident et nous c'est marrant on revient à nouveau à la 2D sans délaisser la 3D donc je pense que c'est vraiment cyclique aussi voilà ça va il y a ce qui résulte de la situation actuelle quoi en fait là je vois sur le c'est Quaternum 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 qui parle de la saison 3 de Wakfu en effet c'est vrai qu'elle a été très peu visible sur France Télé et c'est une belle atomique c'est du c'est Dragon Ball quoi enfin ils ont vraiment tout déchiré au niveau de la qualité en fait pour de la série c'est incroyable et ce que enfin là on parlait du futur de l'animation enfin même à l'international en fait c'est déjà c'est quand même lié aux nouvelles possibilités liées à des nouvelles plateformes de diffusion nouvelles plateformes de enfin nouvelles manières de financer parce que en fait là par exemple que ce soit des séries web comme les Cassos ou Monsieur Flapp ou l'arrivée de Netflix qui permet du contenu qui est parfaitement adulte ou d'autres nouvelles plateformes de VOD comme je sais pas Amazon Prime ouais ou Crunchyroll ou Blackpills en fait je dirais que ça ça va peut-être détruire les frontières et en fait parce que ce qui était difficile sur la production de séries en France c'est que ceux qui donnaient les sous là c'était principalement les chaînes et c'était eux qui disaient qui avaient le fin mot sur qu'est-ce qu'on doit censurer ou pas parce qu'il faut vendre cette série à l'international donc non les Total Space n'ont pas de nombril parce que c'est trop sexy d'art ou des choses comme ça c'est pas aussi absurde que ça en fait mais il y a dernière intervention pardon mais c'est vraiment on va clôturer c'est vraiment un chamboulement dans tous les sens du terme que ça soit au niveau des financements parce qu'avec les plateformes le crowdfunding comme on dit Netflix qui investit alors maintenant et Crunchyroll bien sûr mais même avec Wakanim par exemple tu vois donc il y en a on passe plus par la chaîne donc c'est quelque chose et au Japon c'est pareil leur système aussi n'est pas s'écrouler mais ils changent ils se modifient et c'est pareil au niveau par exemple du travail entre la 2D et la 3D il y a vraiment ça chamboule ça ils s'adaptent voilà c'est ça ils s'adaptent pour évoluer c'est fantastique ce sera le mot de la fin je suis désolé je suis obligé c'est passionnant on devrait vraiment pouvoir discuter de cette émission plus longtemps on en discutera après peut-être on fera un deuxième numéro on fera envie de vous réinviter c'est l'heure de sévir c'est l'heure du quiz musical ça c'était Mario c'est Mario Kart bravo dans la carte 64 pour être précis Pierre Tressaille Pierre je te propose de choisir ton équipe même s'il me semble que Séverine n'était pas très à l'aise sur les quiz musicales c'est quoi les intérêts des équipes Pierre tu vas avec moi on a l'équipe rouge et l'équipe bleue si le visionnage voilà bravo PJ c'est fantastique il a failli se casser la figure dans le box tout va bien équipe rouge t'es avec l'équipe rouge t'es avec l'équipe rouge ok alors le thème de ce quiz aujourd'hui ce sont les animés qui font escale en France c'est à dire donc j'ai pas osé l'appeler omoraisu de fromage mais en gros voilà c'est les animés dont une partie où la totalité se déroule en France voilà donc que de la VO pas de VF désolé on n'est pas au club de ROT ici c'est parti pour le premier morceau noire bravo Pierre un point pour l'équipe rouge c'était noir noire c'était noir ah je l'ai pas vu OST de Yuki Kajiura voilà qui adore tout attends attends non équipe bleue ici équipe rouge c'est ça tout à fait j'entends pas très bien mon code tout à fait alors Pierre n'entends pas très bien peut-être mets-toi sur le Twitch comme ça tu auras le retour sur le bon son en fait je pense que Pierre va faire le quiz à lui tout seul Pierre est très très fort on entend ça on entend ça donc 1-0 pour l'équipe rouge deuxième morceau Sakura Taisen 3 ah bon dieu vous avez répondu en même temps non non je n'ai pas répondu mais j'avais dit effectivement Sakura Taisen Taikoku Kagekidan tout à fait voilà jeu et animé qui se déroule donc en France bravo deux points pour l'équipe rouge là tu te sens vieux mais pas du tout après ils me disent les titres je dis mais oui effectivement mais évidemment voilà non mais après je le connais mais là génial génial Phénomène qui disait noir c'est noir il n'y a plus d'espoir mais si il y en a toujours troisième troisième morceau l'opin de third non l'étoile de la stèche ah euh l'étiocard non 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 c'est la tulipe noire bravo un point pour l'équipe bleue c'est donc la tulipe noire bien joué la scène no hochi la scène no hochi la scène no hochi mais oui bon gros mème dans les soirées en karaoké ça c'est très très drôle effectivement si on laisse le morceau suffisamment longtemps lui écrit oh liberté oh l'amour c'est fantastique espoir espoir ça peut être inspiré France 5 je sais pas non France 5 c'était le générique de fin non de début de Bioman et le fin c'était le générique de fin de Jetman je crois mais pour ce côté courage espoir tout ça dans les textes on demandera à Olivier voilà bravo Skippy qui avait eu le point donc 2 1 c'est parti pour le quatrième morceau Versailles Nobara bravo oh la la ah oui alors là alors Versailles Nobara pour ceux qui ne sont pas des gros weebous autour de ce plateau il s'agit de la rose de Versailles autrement connue chez nous sous le nom de Lady Oscar voilà parce que je savais que c'était une soirée où je la reconnais très direct donc j'étais il y a eu une note quoi j'ai même pas entendu moi on peut analyse très très forte donc là effectivement 2 partout c'est très serré c'est très serré c'est parti pour le dernier morceau qui celui-là a un pied en France aussi c'est chaud Nadia c'est pas Nadia non le dernier cantabile non non ce n'est alors ça se passe pas en France à proprement parler mais c'est l'adaptation d'une oeuvre française bien connue de notre répertoire romanesque une oeuvre du 19ème siècle qui a été adaptée Rémi Sophamis non ça a été distribué par Atanim dans un très très joli dans un très très joli steelbook il n'y a pas très longtemps ne regardez pas le chat Skippy a eu la réponse moi je ne sais pas vous ne l'avez pas bon alors c'est Skippy qui a le point Pierre peut-être la nouvelle île au trésor non 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 c'est Gankutsuo le comte de Montecristo le comte de Montecristo voilà ok ah oui bravo bravo Skippy bravo Skippy bravo il est fort est-ce qu'il ne repartirait pas avec un cadeau un cadeau un cadeau un cadeau voilà je ne sais pas on lui fera peut-être un petit cadeau bref c'était donc ce coup de musical qui se termine sur un score nul d'égalité d'égalité c'est parfait c'est beau je propose que nous réglions ça donc au Shifumi ah oui d'accord on a dit qu'il fallait s'adapter en France le puits il existe c'est vrai je suis contre le puits moi les enfants c'est l'heure des recommandations si vous en avez c'est la fin de l'émission donc tu veux dire là maintenant tout de suite oui vous avez des recommandations peut-être je ne sais pas ok bah oui j'ai des recommandations en manga c'est un manga que je suis en train que j'ai lu que je suis en train de lire et que je continuerai de lire on en a parlé mais c'est DDD on a parlé trois fois DDDD Dead Demons Dead Destruction qui devient de plus en plus fou c'est tout on ne le recommandera jamais c'est celui-là mais voilà il faut le recommander Inuazano au top du top moi je l'aime bien il me fait rire le Céline de notre temps bonnes nuit poun poun je suis désolé oui bon d'accord bon Pierre est-ce que tu as une reco ? ouais bah vu qu'on a fini l'émission sur des gens qui se la jouent à Gajin moi j'ai un jeu à recommander qui va ressortir sur Switch dans 4 jours c'est Fury de Gamebackers ah bah voilà un boss game survolté difficile et jouissif vraiment génialissime je vous le recommande chaudement c'est un très très bon produit venu de France mais des français qui veulent faire du jeu vidéo japonais donc très 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 bon on salue Emmerick Toa et Audrey Leprince toute équipe de Gamebackers d'ailleurs qui nous ont donné ce jeu rappelle que l'édition sur Switch sera la définitive édition vous aurez tous les DLC dedans vous n'aurez donc pas à repasser à la caisse est-ce que vous avez des recommandations avant que j'aborde les miennes ? moi j'en ai deux bon pour ceux qui l'ont toujours pas lu Berserk parce que j'attends toujours la fin de ce manga je sais pas combien de temps j'attends le tome important le tome 38 normalement janvier d'accord et donc janvier ça sera un grand mois visiblement parce que mon autre recommandation elle est plus ce jeu vidéo en ce jour où l'addiction au jeu vidéo a été reconnue comme maladie par l'OMS sérieux ? c'est vrai ? c'est vrai et je conseille ceux qui vont jouer à Monster Hunter World on n'a plus que 19 jours à attendre c'est tout l'OMS ça attendra donc 19 jours l'OMS et puis voilà je le dis je suis malade c'est tout d'accord arrêt maladie donc je dois finir Persona 5 arrêt maladie d'autres recos autour du plateau Anaïs, Séverine ? bah écoute moi hier je me suis matée avec délectation les nouveaux épisodes de Steven Universe et du coup ça a fait que je remate des épisodes en fait je suis complètement je suis complètement accro c'est à dire que l'épisode sur le passé de Garnet par exemple ça m'est arrivé de le mater trois fois d'affilée tellement j'adore donc je pense que bientôt ce sera reconnu par l'OMS comme une addiction il y a un jeu maintenant qui est fait aussi sur PJ opine du chef c'est vrai de manière assez appuyée moi j'en ai pas spécialement parce que parce que je regarde en fait je mange tout et je regarde tout pour être au courant de tout donc du plus ou du moins un nouveau drama coréen peut-être voilà ouais ouais non mais je sais pas si ça a intéressé les dramas coréens mais là je suis sur ça s'appelle W voilà c'est avec Lin Jon Suk voilà que j'adore donc voilà mais il date quand même comme drama mais non mais sinon au niveau animé manga je suis j'en mange énormément donc je pourrais pas je vais pas vous dire et moi j'en ai retrouvé un en tout cas dont je voulais vous parler c'était Uchuyori Motui Bacho qui est sur des jeunes filles et des cute girls doing cute things mais là c'est pas tellement des cute things qui do c'est des bold things c'est des petites filles enfin des jeunes filles plutôt qui vont faire une expédition en Antarctique c'est assez franchement c'est assez cool l'animation est ultra propre c'est hallucinant pour un truc comme ça moi je voilà c'est du slice of life mais des jeunes filles qui ont décidé d'aller en Antarctique faire une expédition donc c'est commandant Cousteau Chan en fait mais c'est trop mignon voilà d'accord pour Marocco donc ce sera très rapide vous connaissez Pop Team Epic ou Pop Uteppiku en angloponais voilà le premier épisode est sorti hier c'est fantastique voilà je suis pas forcément fan de la boucle milieu d'épisode je suis désolé de la spoiler mais bon voilà revoir deux fois le même épisode avec des voix différentes c'est un peu j'espère qu'ils nous feront pas la cartouche à chaque épisode mais voilà c'est à mourir de rire la BD si vous l'avez pas lue moi j'ai jamais autant ri devant un manga depuis Gaston la suite de l'animation mais il y a un sketch à base de France d'ailleurs voilà avec un animateur français qui apparaît dans l'épisode pour faire un petit disclaimer c'est très très drôle on l'embrasse j'ai plus son nom en tête il faut qu'on le retrouve j'avais essayé de le retrouver sur Twitter hier j'ai pas réussi mais voilà donc on lance un appel si vous l'avez on sera ravis de le recevoir en plateau c'est tout pour ce numéro comme disait ce bon vieux guerrier chinois c'est la fin des choux et c'est la fin d'Hyperlink numéro 40 premier numéro de l'année 2018 très beau numéro très beau numéro c'est vous qui l'avez fait on vous remercie merci de nous avoir invité surtout merci à vous et avec plaisir pour revenir pour parler d'autres sujets est-ce que je peux juste faire un petit foufou oui bien sûr j'embrasse mes deux enfants Tessa et Warren voilà c'est la raison pour laquelle je fais tout ça donc je voulais le dire en direct et juste pour finir pour les français qui veulent aller sur le site www.flandes soujineconnection.com voilà si vous voulez tous les liens seront dans la description et dans l'article parfait je m'occupe de faire ça avec mes dix doigts tout à l'heure merci beaucoup d'avoir été là merci beaucoup de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux n'hésitez pas évidemment et merci à Pierre merci à Pierre merci à Pierre bonne année Pierre merci à Pierre Pierre qu'on retrouvera sur notre plateau la semaine prochaine ah ouais bah oui parce qu'il paraît qu'on a un gros invité la semaine prochaine parce qu'on va parler de Dragon Quest en compagnie de Daniel Andreev qui nous fera l'honneur de parler de son bouquin édité chez les fers d'édition et on aura plein d'anecdotes sans doute sur Square Enix et sur le JRPG on va en parler la semaine prochaine Pierre le fantôme de la force nous dit phénom ce sera le mot de la fin on vous fait plein de bisous et à la semaine prochaine ciao 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 jeux vidéo BD manga série et cinéma de genre l'actu Pop'n Geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de vue des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL Sous-titrage Société Radio-Canada